La seconde mission se passe avec Vertigy ou Vortigène entre l'an 440 et l'an 500. Abandonné par l'Empereur Romain, la Grande-Bretagne se retrouve seule encerclée par les barbares hostiles, mais une aide survient sous la forme de guerriers saxons. L'accord conclu avec ses nouveaux arrivants sera-t-il le salut de la Grande-Bretagne ou l'avènement d'une nouvelle ère de barbares ? Dans ce scénario, vous incarnerez les Bretons, donc les Bretons si vous préférez. Ok, et du coup, je sais que sur cette mission, il y a deux succès qu'on peut tenter d'aller chercher. Le premier, les semences de leur propre destruction. Vous avez gagné Vertigy après avoir recruté des peuples fédérés saxons à douze reprises. Et le second, si Kiwis Romanus, vous n'avez pas perdu de ville dans Vertigy en 440. Mon avis, celui-là ne doit pas être simple. Allez, on est parti pour cette première mission. Suite à la chute de l'Empire, les légions de Rome quittèrent la Grande-Bretagne. Profitant de cette opportunité, les barbares attaquèrent l'île. Ils arrivèrent par la terre et par la mer. Les sauvages piquent des hautes terres du nord, les pillards gaèlent de l'ouest et de nombreuses tribus germaniques de l'est. Tandis que les murailles et les villes de Grande-Bretagne tombaient aux mains des pilleurs, les bretons implorèrent l'Empire de leur renvoyer la Légion, ce à quoi l'empereur Honorius répondit qu'il devrait se défendre sans lui. La Grande-Bretagne était seule. Recruter un peuple fédéral et saxon au premier objectif, Suite au départ des légions romaines, la solide de la Grande-Bretagne est plus qu'incertaine. Les villes de Déva, Victrice, Eboracum, Glivum et Londium représentent tout ce qui reste de la civilisation romaine solide. Mais leurs murs sont endommagés et l'organisation ont disparu. Les pictes, sauvages et barbares en bleu des hautes terres menacent la Grande-Bretagne. Bien que le mur d'Adrien ait retenu leur ordre pendant trois siècles, il est toujours eu en mauvais état et occupé par trop peu d'hommes. A l'Ouest, les gaëls venus d'Irlande ont profité du désordre pour lancer des raids pirates le nom des côtes depuis leur île Nathan. De même à l'Est, les froids naviguent en direction de la Grande-Bretagne depuis leur campement situé sur la côte Fridon. Ils viennent-ils à la Grande-Bretagne comme ils l'ont fait avec la Gaule romaine ? Asseillés par ces barbares, le sol pour lancer la Grande-Bretagne et les résistés pourraient résider dans la puissance des saxons germaniques. Les gaëls puissants et relatables désirent de troquer leurs épées en échange de parcelles de terre. Votre population maximale est limitée à 200, mais vous commencez la partie avec une dette. Vous devrez vous concentrer sur la reconstruction de l'économie de la Grande-Bretagne tout en résistant aux résignes. Les saxons sont essentiels à votre survie. Plus vous en recrutez, plus vos armées deviennent grandes et puissantes. Les saxons sont pourtant salu, mais ils pourraient être également à votre perte. Vous ne servrez pas sans leur aide, mais plus vous dépendez d'eux, plus reconnaît une saxonne des non-puissantes. Les saxons puissants peuvent finir par devenir vos ennemis. Transitez progressivement vers des armées composées de bretons sous peine de voir vous retrouver avec une armée déloyale au moment où les saxons se retournent contre eux. Réparer les murs et les tours romaines. Ces structures surpassent tout ce que vous pourriez construire. Même les unités d'infanterie peuvent les utiliser efficacement contre vos ennemis. Il est parfois plus facile de vous retirer d'un territoire plutôt que de le défendre, plutôt que de disperser vos flances. Ok. Droits vertigiers. La Grande-Bretagne est sans défense et la trésorerie est en faillite. Vous devez recruter des saxons où la Grande-Bretagne tombera face aux envahisseurs. L'accord est conclu. Les gaillets saxons se battront pour vous en échange de colonies sur les côtes orientales. Ils ont commencé à s'installer. Jusqu'à ce que vous ayez restauré le trésor et reconstruit l'armée, vous devrez compter sur les saxons recrutés à la merveille. Mais sachez ceci, chaque saxon que vous recrutez augmentera la taille et la puissance des colonies saxonnes, et ceux-ci ne resteront pas éternellement alliés. Recrutez judicieusement des saxons pendant que vous établissez votre pouvoir. Le mur bâti par l'empereur Adrien a retenu les pictes barbares pendant trois siècles. Priez qu'ils continuent à protéger la Grande-Bretagne. Alors que vous recrutez des saxons et que leur colonie se développe, les troupes s'agrandissent et se renforcent, soutenant vos armées. Ces hommes sont des fils et des petits-fils des dernières légions en Grande-Bretagne. Leurs armures et leurs armes se sont transmises avec le lointain souvenir des tactiques romaines. Mais ils sont tous ceux que vous avez. Ok, là on va essayer de recruter de plus de saxons possibles. Bien. On a encore quelques troupes romaines ici, ça c'est bien. Euh, ok. Alors ici on va faire quelques fermiers en plus. Alors ici on a des fermiers. Alors on a des vaches, alors on a une nouvelle armée qui est arrivée. Je vais tenter de me mettre en place tranquillement. Est-ce qu'on a un marché dans le coin ? Voilà. Comment on peut se spammer les saxons ? Ah bah écoute, tu sais quoi ? Avec ces deux complets on va aller chercher le... On va aller chercher les piques je me pense. Et j'en réussis ces deux-là. Ah merde je ne l'avais pas vu celui-là, bien joué. Est-ce qu'on peut faire des ports dans le coin ? On ne peut pas faire une port ? Ah ça, ça va être embêtant. Mais Gaël attaque vos côtes, récoltant du butin. Il faut les arrêter. Équilent. Fatale ! Fatale ! Fatale ! Mandatum ? Ready ? Yes ! Yay ! Yay ! Yes ! Yay ! Yay ! Mandatum ? On va aller envoyer des renforts là pour réparer nos murs. Donc on va faire une tour ici. On va essayer de trouver où sont les piques, comme ça on va les raser. Et je vais améliorer mon DPS. Et tout le monde armé, là ça devrait le faire. Non. Yes ! Mandatum ? Les guerriers tremblent en pénétrant sur le sinistre territoire des piques. Yes ! Yay ! Equelon ! Yes ! Yay ! Yes ! La forge c'est fait. Ah ! On va raser ça. On va essayer de... Salut Squash ! Salut Xebus ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous tes Raiders. Bienvenue sur Age of Empire 2. On est en train d'essayer de... ...tenir l'Angleterre, là. Les Romains sont partis et on essaie de se défendre comme on peut. On essaie de jouer un petit peu avec les mécaniques des scénarios. Là, hier, j'ai... Enfin, hier. Samedi, j'ai fait le scénario avec Jean Serric et les Vandales. Ça va bien passer. Oh, une relique. Et là, on va refaire une petite tour défensive, là. Le but, ça va être d'essayer de chasser... Alors... Ah, on est attaqué par les piques. Ok. Allez, venez mes minions petit. Donc là, ça Baston, on affront beaucoup des guerriers GAD et tout ça. Voilà. Là, nos légions peuvent les repousser. Et voilà. On va envoyer tout ce qu'on peut faire de Nord et c'est de trouver les positions Celtes et les détruire. Donc là, on n'a plus rien. On va farmer ça. Les Saxons sont des guerriers, mais ils comptent également femmes et enfants. Ils cherchent un avenir à nos côtés sur ces terres. Là, on explore un petit peu le coin. C'est ça l'idée. Essayer d'éliminer une des menaces. Est-ce qu'on peut faire une porte ici? On va faire une porte palissade, tant pis, mais au moins, ça va nous aider. J'ai pas de marché dans le coin. Donc on a un groupe de guerriers là. Il va garder un petit peu le secteur. On sait jamais. Il y a deux succès à faire sur cette mission, comme je le disais en début. Le premier, c'est de perdre aucune de nos villes. Et le second, c'est d'utiliser la merveille ici. Recruter jusqu'à 12 fois des gars et des Saxons. Donc j'essaie d'en faire le maximum. Donc là, on aura une meilleure vision, comme ça. Ah, un autre firework. Allez. Allez. Donc là, on va explorer un peu. Donc là, on a des petits combos sympas. On va essayer d'encher de ces firework tout de suite, pour être tranquille. Voilà. J'en ai encore deux qui font rien. Bon, on va réparer ici. Ah bah, un autre firework, c'est bien. Allez. Donc on sait qu'on a une repérée et une relique par là. Donc là, il n'y a plus rien, là non plus. Je ne sais pas combien on a de Saxons là, mais il y a du peuple. Donc là, j'ai un peu de monde. Là, on va les recruter comme c'est gratuit. On va en profiter. Hop. On fait juste un point d'achievement. Bon, on va être prudent. Par contre, je n'ai pas beaucoup de nourriture ici, c'est ça ? Ok, voilà. Alors, on va débloquer toutes nos techs là, économiques. Où sont-ils ? Bon, là, il n'y a plus de Saxons non plus, ok. Euh, plus de Saxons, plus de piques. Alors, vous, est-ce que vous pouvez vous rendre par là ? La dette vous empêche de recruter des guerriers parmi votre propre population. Vous devriez trouver des mines d'or ou continuer à recruter des Saxons. Non, 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 non. Pas de truc comme ça. Ok, on continue. Bon, on est fantassins, on les dégage. Ils foutent guère à la limite. Les lanceurs d'or, je vais peut-être les garder. Vu qu'ils sont anti-infanterie, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Alors que le nombre de Saxons s'accroît, ceux-ci semblent convoiter plus de terres, les vôtres. Jusqu'ici, les rois Saxons sont restés fidèles, mais ça ne durera pas. Tu m'étonnes. Bon, on va essayer de se calmer un petit peu avec les Saxons pour l'instant. Parce que si on en recrute tôt, ça va nous poser problème, ça c'est sûr. Le centurion, tu vas venir là. Allez hop. Boum. Ok, donc là, on va se calmer un peu avec les Saxons. Ok, très bien. Donc là, ils sont en train de construire leur camp. Ils seront alliés pour l'instant, mais pour combien de temps ça, ça a notre débat. Et je vous avoue, j'ai pas trop envie de me retrouver avec une Mutiny. Ouf. Joli coup ça. Alors avec eux, j'explore un petit peu par là. Ah bah voilà. Donc vous deux, c'est bon. Un petit peu d'or par ici. Ok, donc là, on a les francs qui sont de l'autre côté de la Manche. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je sais pas combien de fois j'ai cliqué pour en recruter des Gary Saxons. Ok. Je pense aussi que je vais partir sur de l'archer. Excusez-moi. Ok, frein important. On va améliorer l'armure des tireurs parce qu'on est des Bretons. Donc on va essayer de jouer sur nos archers. Donc là, c'est les Gaelic. Ok. Les pires francs ont été aperçus aux abords orientaux de la Grande-Bretagne. Orientaux, nord, sud, ouest. Bah écoute, qu'ils viennent, hein. Alors, on a une relique ici. On va récupérer le plus de reliques possibles dès qu'on aura ce qu'il faut. L'âge des châteaux, on aura les moines. Et là, on pourra commencer à accumuler un peu plus d'or. On va débloquer la mine d'or. Mandatum. Mandatum. Redius. Equalun. Mandatum. C'est dommage qu'on ne voit pas combien de fois on a recruté de guerriers ici. Il n'y a pas une option qui peut l'indiquer. J'ai quand même enregistré. Bon, je vais peut-être laisser mon groupe de guerriers près de la relique là-bas. Comme ça, je vais pouvoir envoyer mon premier moine. chercher cette relique. Euh... Le second va aller chercher... C'est le... Si. Le troisième va aller chercher... Euh... Où est-ce que j'en ai vu une troisième ? Là. On va faire une petite économie tranquille au pipou. Nos moines vont récupérer les reliques qu'on a besoin. Donc là... Euh... J'ai augmenté. Vitesse. Point de vie. Et euh... Développement des... Des herbes. J'ai envie d'envoyer cette armée saxon par là quoi. Vers euh... Ici. Je pense que c'est le pays de Galles qu'on va aller faire un petit coucou. Avec la nouvelle armée. J'ai développé la flèche à poinçon encore. Ça nous fait une belle armée là. On va sortir avec notre armée ici. Euh... Mets archi sont là. On va faire le fantassin arc. Ça va être une priorité. Du coup on va jouer sur la mission. Les relations entre saxons et bretons ont commencé à se dégrader quand les saxons ont empiété sur des terres britanniques. Certains d'entre eux se sont même mis à voler des bretons en bordure du territoire saxon. Bon, bon, il s'est armé. On va voir ce que ça donne. Il y aura peut-être des choses à trouver dans le pays de Galles. Enfin, une petite expédition. Alors juste ma caserne là, par curiosité. On va faire écuyé pour augmenter la vitesse de notre infanterie. Euh... Est-ce qu'on a une autre caserne dans le coin ? Oui. On va faire aussi le brasier pour faire plus de dégâts au bâtiment. Sachant qu'on a des huskars dans le plus. Ça, ça va être un magnifique combo. Parce que les huskars ont déjà un bonus de base contre les bâtiments. Ah, les autres dégagent. Ah, il y a des vans qui ont fait le tour, tiens. On va viser les lanceurs de hache en priorité. Ouah, mais il y a du pop, c'est bien. On s'emmerdera pas, moi. Il y a un petit peu d'animation ici. Ah, ils ont même mis des obons. Ils sont gentils. Bon, là, notre heure va monter à flot. Ok, je vais voir s'il n'y a pas autre chose dans le coin. Il nous reste 33 ans à tenir. Encore un loup. Bon, ben là, on a tout jugulé. Parfait. Bon, là, on va bientôt avoir la bouffe requise pour passer à l'âge impérial. Et je pense que j'ai commencé à transiter un peu mes armées, là, avec mes tireurs. J'ai pas une université possible à faire, ou pas ? Ouais, j'ai une université. Viens, je vais la faire. Bon, on va augmenter un petit peu notre productivité, là. On a un scout, ici. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand-chose, du bien. Les moutons, on va essayer de les récupérer pour nous. Un jour, les Saxons sont des Vikings, ce qui est cohérent là-dessus. Et encore cette zone-là qu'on n'a pas trop explorée. L'université développée, ça, c'est bien. On va faire balistique, maçonnerie. Les Saxons sont puissants et commencent à former des alliances et à conspirer contre vous. La guerre est proche. Méfiez-vous des Saxons dans vos armées. Bon, bah écoute, on va commencer à les virer, hein. Moindre égénement, mieux c'est, j'ai envie de te dire. Et s'il faut les envoyer mourir, bon, les envoyer à mourir, hein. Par contre, le prêtre, tu vas vite te planquer. Parce que s'il commence à conspirer, ça publie des fesses, là. On doit commencer par faire des fantassins à arc, déjà. Au pire, on va les foutre de l'autre côté du mur, hein. Il n'y a pas un marché. Les rumeurs traversent la mer d'Irlande et affirment que le haut-roi est mort. Attendez-vous à ce que les attaques augmentent, tandis que des prétendants cherchent à piller pour prouver leur légitimité. Ok. On va être prudent, alors. On va ramener notre petit contingent ici, déjà. Normalement, on a accès à Okko avec les Bretons. Ils auront un de portée de plus. Tous les archers à pied augmentent, on gagne des points de portée en plus. On a la balistique et tout, c'est magnifique. Je vais peut-être développer Meurtrière. On sait jamais pour des tours, ça peut être utile en défensif. On est en an 472. Ah, ils ont construit pas mal de casernes, ok. Pour faire un château par hasard. Non, pas de château disponible. Ils ont pas fait une marche chez les Saxons, je suppose. Non. Alors, ouais, c'est ici la dette, mais on est en train d'essayer de faire quelque chose. On a recruté pas mal de Saxons, mais j'ai perdu le compte. Combien j'en ai recruté, par contre. Et j'ai peur que si je recrute encore, ça me déclenche une guerre, quoi. Ah bah. On va essayer de virer les eaux bouches en priorité. Ok, on a assez. Je vais tout de suite passer à l'âge impérieur avec eux, ici. Ah non, passe de l'autre côté du mur. On va nettoyer ça. Voilà. Ah mais il y a une autre vague, c'est bien, venez. Attention. Joli. On les a calmés un peu, là, les Galiques. On a pris beaucoup de nourriture. Est-ce qu'on a encore du bois ? Ouais. On va aller chercher un peu plus de bois, par là. Ici. On a un camp de bûcheron, là. Et si on a droit ou pas ? Non, Momon, malheureusement. Regarde. Peut-être qu'ils sont disponibles à l'âge impérieur, je ne sais pas. En vrai, je vais le faire sortir pour éviter une mauvaise surprise. S'ils sortent de l'autre côté du mur, j'ai envie de te dire. Là, j'ai une douzaine d'archers en défense. C'est pas grand-chose, mais bon. On va essayer de faire le maximum. Ils forment beaucoup d'infanterie, les Saxons. Si je vous emmerde, il vous faut le dire, les mecs. Alors... Il rentre chez moi, tranquille. Par contre, il va me faire un point plus de nourriture. Ok, il commence à se développer là. Attention... Bon ch... Inévitable trahison des barbares. Les Saxons conquièrent, et ceux de vos armées ont retourné leur faire contre vous. J'ai bien fait de les foutre de l'autre côté, bizarrement. Ok, là ça appuie un peu par contre. C'est une heureuse. C'est une heureuse. J'ai bien confusion. On va reculer, je pense. alors la merveille il ya de quoi défendre on va peut-être à l'aider par là le camp principal est ce qu'on peut améliorer nos on va faire de suite ça bon par chance lance mais bien ils ont des uskarl aussi vite faut tenir là bien joué ok on arrive à les tenir ici c'est pas mal je vais peut-être faire un ou deux prêtres en prime par contre là ça va être compliqué ici je trouve le recruter de saxon non ok une den va tomber non je pense pas bon là vous allez rentrer là dedans fissa il ne lâche pas mais il fonce vers moi c'est ils vont y france ici ou c'est une impression ok écoutant enfin même plus de tireurs possible bon apparemment et puis à bar garde on va essayer de se concentrer un peu bret ils sont en train de s'occuper de ça mais bon ça va vite être réglé j'ai envie de te dire ok ils viennent justement ouf ceux là ok ils viennent par là d'accord bon je peux pas refaire deux murs je suppose non mais on va essayer de reboucher quand même un minimum donc là on va revenir au boulot c'est calmé oh attends on va essayer de convertir les oboules oh joli il a le carnage on a eu un no book c'est bien ok on va essayer de tenir ok attention ici il se pointe bon pour l'instant on tient difficilement mais on tient bon on va tenter d'aller sortir du guépier ici on va essayer de les éliminer ceux là je dirais on est prête de tenir le coin et on va refaire un camp de tireurs là bon ça va pour l'instant ça tient bon j'avais tenté de réparer les murs ouais je l'ai fait aussi moi même donc là j'ai 5-6 archers en défense c'est pas mal voilà là on est en train de ravager un peu les saxons il y a plein de saxons là il y a plein de saxons là donc là on a un petit contingent là ils sont en train de raser les abduques je sais pas pourquoi mais soit mais là on va essayer de s'occuper de cette petite menace là c'est l'effroi en plus alors je sais pas ce qu'il y a de foutre là voilà il y a un uskern là ça c'est chiant du uskern il commence à tomber les tirs bon on va essayer de continuer hein oh là le contingent là si on peut le choper et le détruire ça peut faire mal allez bien joué là on se retrouve avec un groupe d'archers c'est plutôt pas mal donc là on a plus rien mais bon on va aller les remettre au bois ici et faire travailler un peu plus ah là c'est un autre problème par contre ok ou 10 là bas bon en plus là le centurion a le support du forum donc ça va voilà c'est bien là j'ai tout de suite développé ça dès que j'ai la bouffe bon là on va essayer de faire quelque chose parce que ça peut plus durer allez donnez moi la bouffe là bon ça va on a tenu bon et là on va essayer de tenir ici le brassard là ça va être utile on va faire un peu plus de dégâts encore on a toujours eu relou de tireilleurs ici voilà on a remplacé tous nos gars par des tireurs donc c'est fait on va essayer de commencer à ravager un peu ici de près tu vas venir là à nos boucles c'est bon contre les bâtiments bon y'en a qu'un mais bon bon là nos murs ça tient y'a pas de soucis on se fait et en plus on a mis la technologie d'architecture de l'université on pourrait encore améliorer d'un cran on va peut-être améliorer l'attaque du tour aussi ça sera utile défensivement même si on en a plus trop que ça voilà on a fait tomber un forum ok c'est pas mal donc ça on supprime ce camp là ah ils font mal hein boum bon lui il est motivé à démolir le mur et la hache ouais je pense que la transition archer était tout à fait pertinente bon j'ai repris faire des armes de siège pour me donner un petit peu plus d'air mais bon on remène de la cavalerie de toute façon on va faire ça plus rien il faut juste défendre les villes on a perdu aucune de nos vies donc on aura le succès je pense c'est possible with romanus ça c'est sûr euh alors pour les pauvres fédérés s'action j'espère qu'on a recruté 12 fois après on regarder un petit peu la map quand même bon plus que deux ans à tenir normalement les 12 fois on les a on a un autre groupe ici qui défend si jamais il y a un pépin et puis c'est une idée qui se pointe par contre eux ils peuvent faire des marchés mais pas nous ça c'est pas ouais je trouve pas ça juste parce qu'avec tous leurs comptes on peut se faire avec les harlic mais bon l'idée du scénario c'est d'aller effectivement vers les archers c'est pas pour rien que les britons ils ont les meilleurs archers du jeu casé même si les éthiopiens sont pas mauvais non plus avec leur cadence de tir mais l'archer anglais avec sa meilleure sa portée à fond et toutes les autres ah bah voilà double succès si with romanus aucune ville tombée semence de leur propre destruction on a recruté toutefois l'époque légale vienne d'Irlande et des francs de Gaulle romaine ouais hop deux succès pour le prix là les britanniques datant du 5ème siècle sont rares et cette époque est nimbée de mythes et de légendes l'autorité centrale disparut les villes furent désertées et les seigneurs locaux établirent des collines fortifiées et armèrent leurs serviteurs d'armes abandonnés par la légion 100 ans après la chute de la bretagne romaine le moine gilda s'écrivait que ce fut le ville roi vertigier qui fit venir les saxons sur l'île afin de la défendre contre les autres groupes barbares les saxons le trahir tuer les fils de vertigier et fondèrent dans l'est de la grande bretagne plusieurs royaumes qui deviendrait un jour les royaumes anglo-saxons cependant il demeura des vestiges de l'ancienne grande bretagne dont les racines remontaient bien avant l'arrivée des romains sur l'île à l'ouest de l'île les galois parvintent à préserver la culture bretonne de l'envahisseur saxon les galois restèrent libres pendant près de neuf siècles jusqu'à ce que les normands finissent par les conquérir ok donc on a eu les deux succès ça je suis content alors ça donnait quoi ici alors il va encore des gales qui venaient mais on avait rasé pas mal de leurs trucs il est encore quelques fois le work ici malheureusement on pouvait pas aller chercher les irlandais sinon ça aurait facilité le sénat je pense que c'est pour ça qu'on n'avait pas de port on les saxons les a bien tenu même s'ils avaient pas mal de transport et après il y avait les francs ici bon parce qu'on pouvait pas aller les chercher il y avait encore une relique là d'accord il y avait une autre relique ici ouais sinon on avait récupéré tout le reste ouais non je suis content les deux succès de la mission à qui ça ça fait plaisir voilà donc 40 minutes pour cette mission ça va donc j'espère qu'elle vous a plu donc là on va continuer et on se dit la prochaine pour la suite de la campagne